Dans la vidéo des 20 000 abonnés, je vous avais mentionné qu'il allait avoir plusieurs nouvelles choses cette année au niveau de la chaîne YouTube. Et dans ces nouvelles choses-là, je vous disais qu'on allait, par exemple, travailler au niveau de l'analyse de club, de l'analyse des balles, donc tout ce qui est équipement, mais aussi je vous disais qu'au niveau du swing en tant que tel, donc au niveau de l'analyse de la technique au niveau du swing, on allait aussi augmenter d'un niveau. Mais pour réussir ça, il faut être capable de quantifier les choses et il faut donc avoir un support technique qui va nous démontrer si oui ou non on fait bien les choses et si ce que je vous dis, par exemple, est véridique. Pour ça, rien de mieux que cette merveilleuse petite machine qui vient tout juste d'arriver à la porte chez moi. Alors, je vous présente la nouvelle acquisition de la chaîne YouTube qui est un FlightScope X3. Le FlightScope X3, en fait, c'est le modèle haut de gamme chez FlightScope, qui est exactement le même principe un peu que le TrackMan, mais chez FlightScope, double technologie dans cette machine-là, donc technologie au radar. Donc, les ondes radar font en sorte que lorsqu'on tape la balle, les ondes sont capables de capter la balle. Mais aussi, si vous remarquez ici, vous avez un petit rond en avant ici, un petit set. En fait, c'est une caméra, donc c'est une double technologie. Au niveau du chipping, potting, on va travailler beaucoup plus avec la caméra. Et ensuite, au niveau du full swing, on va y aller vraiment avec le système, en fait, de radar. Mais même lorsqu'on fait un full swing, la caméra embarque aussi, donc on va avoir énormément de données. Ce que je voulais faire avec cette machine-là, c'était de m'assurer, en fait, qu'on soit capable de quantifier les choses. Et non pas seulement d'à peu près estimer qu'est-ce que ça pourrait faire. Cette machine-là permet de calculer absolument tout, que ce soit la vitesse de club, vitesse de balle, l'angle d'attaque par rapport au sol, est-ce qu'on tire vers nous, est-ce qu'on pousse. Peu importe les données que vous voulez savoir, elle les a. Et il ne faut pas oublier, c'est exactement la même technologie qu'utilise Bryson Deschambault. Donc, si pour lui, ça fonctionne, et pour lui qui est un maniaque de chiffres et qui doit vérifier absolument tout ce qu'il fait, ça fonctionne, je suis 100% convaincu que ça va grandement améliorer ce qu'on fait au niveau de la chaîne. On va donc pouvoir s'en servir pour, justement, l'analyse de club. Je ne voulais pas commencer ça avant d'avoir une machine comme ça. On ne peut pas nécessairement analyser les clubs simplement sur du feeling. Il faut avoir des faits, il faut vérifier certaines choses, entre autres au niveau du spin. Et qu'est-ce que cette machine-là fait si bien? C'est qu'elle est vraiment capable, en fait, de mesurer toutes les rotations. Les rotations, donc, autant au niveau du backspin qu'au niveau des effets de côté. Cette machine-là est merveilleuse pour être capable d'y arriver. Et ça prenait absolument ça avant de pouvoir commencer. Et ça fait longtemps que je me fais demander ça. Si je vais, par exemple, faire l'analyse de club, l'analyse de balle et tout ça, bien, c'est là que ça va commencer. Ce qui est génial aussi avec cette machine-là, c'est qu'elle va nous fournir les mêmes données, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est, entre autres, pourquoi je suis allé avec ce genre de machine-là. Donc, ça, on va simplement, et parfois, vous ne la verrez pas parce qu'elle va être installée derrière moi, mais c'est exactement ce qui va nous fournir tous les renseignements, autant que ce soit au niveau des cours à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je sais que c'est toujours plus intéressant, souvent, de regarder des vidéos à l'extérieur, mais à l'intérieur va être aussi bon si les données sont bonnes. Même si je ne suis pas au champ de pratique, si je suis à l'intérieur dans un simulateur, bien, avec ça, ça va nous donner exactement le même principe, les mêmes données. Donc, ça va être génial et on va s'assurer d'une bonne qualité toute l'année. Le Flight Scope permet aussi de jouer des parties. Donc, on va pouvoir jouer quelques parties ensemble. Je vais pouvoir vous montrer un peu comment je me débrouille sur le parcours, même à l'intérieur. Mais surtout, en fait, c'est que j'ai l'intention de recommencer à m'entraîner un peu comme lorsque je faisais de la compétition. Et cette machine-là va pouvoir me permettre, justement, de vous montrer un peu ce sur quoi je travaille, autant au niveau de l'élément pratique qu'au niveau de l'élément jeu. Et que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que je vais pouvoir l'amener aussi sur le parcours avec moi pour avoir toutes les données. Fait intéressant, c'est que c'est une machine qui performe super bien aussi au niveau du potting. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça fonctionne bien. Parce que c'est rare, en fait, des machines qui vont vraiment se concentrer sur le potting, à savoir la face de club était placée, comment l'impact? Est-ce que je suis venu tirer, pousser? Est-ce que j'ai tapé en montant? À quel point, en fait, la balle a bien roulé aussi vers l'avant? Mais elle est capable de tout faire ça. Donc, on va être capable de couvrir absolument tous les aspects du jeu et même les sorties de bunker. Donc, je vais pouvoir à la fois vous expliquer les techniques, mais aussi quantifier les choses. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir encore plus, en fait, la compréhension de l'élément que je veux vous présenter. Et croyez-moi que cette machine-là, c'est seulement une des choses qui s'en vient au courant des prochaines semaines. Et d'ailleurs, restez à l'affût parce que vous allez voir énormément de nouveautés, dont la plus grosse qui s'en vient très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501